Les tensions entre le roi Charles III et son fils cadet, le prince Harry, ne semblent pas s'adoucir. Pourtant, un proche du monarque expliquait au Daily Beast que le roi pourrait bientôt mettre fin à cette joute familiale, à une seule condition. Une clause que son fils Harry ne serait, de son côté, pas prédé honorée. Outre ses devoirs de souverain, qui comprennent notamment des voyages diplomatiques comme celui réalisé en France il y a quelques jours, le roi Charles III a du pain sur la planche avec sa propre famille. Au cœur d'une brouille qui n'est ne finit pas depuis le mariage de son fils cadet Harry avec l'ancienne actrice de suits Meghan Markle, le nouvel occupant de Buckingham Palace aurait peut-être trouvé une solution pour enfin apaiser les tensions entre le prince et lui. D'après l'une de ses proches, qui cesse d'exprimer auprès de Daily Beast, l'époux de la reine Camilla souhaiterait se réconcilier avec son fils, mais pas à n'importe quel prix. En effet, son ami précise qu'une présentation des excuses pourrait permettre de renouer les liens au sein de la famille royale. Il a été rapporté que Charles voulait des excuses de la part de Harry, mais c'est loin d'être le cas. Charles ne s'attendrait pas à cela. Il sait que les Windsors sont têtus et que Harry ne fait pas exception à la règle. La contrepartie est que Harry peut accepter de ne pas recevoir des excuses non plus. Une solution qui risque de ne pas être acceptée par Harry ? Dans une interview accordée à The Telegraph, le prince demandait explicitement à sa famille de lui rendre des comptes, et notamment de présenter des excuses à sa femme. Une chose que Charles III n'est pas encore prêt de faire. Une réconciliation entre parenthèses et déclarations interviennent alors que les relations entre le prince exilé et la famille royale britannique sont encore très tendues. Cinq ans après le mariage de Meghan et Harry et à la suite de leur départ aux Etats-Unis en 2020, les parents de Archie et Lily Bay avaient été cordialement invités à Balmoral pour le séjour annuel des Windsor, sans pour autant être vraiment attendus par le roi. De même pour Kate Middleton, pour la princesse de Galles, le retour des fables fournissent pas à l'ordre du jour. Bagrid UK Sous-titrage Société Radio-Canada